Musique Le CAC 40 efface pratiquement son rebond de la veille à la mi-séance en hausse de 0,7%. Les grandes cycliques sont en première ligne. Saint-Gobain cède 2%, suivi par Bouygues, Schneider Electric ou encore Effage. Carrefour aussi est sous pression. Le groupe va quitter Singapour selon la presse locale. Faute d'avoir pris sa place parmi les leaders du marché. Du côté des publications, Bureau Veritas recule après avoir annoncé un bénéfice net en hausse de 15% au premier semestre. Ibsen à l'inverse gagne 3% après de bons semestriels. Et puis pas de pause pour Euro Disney qui bondit encore de plus de 10%. Le crédit agricole résiste à la mi-séance après les résultats publiés ce matin. Les comptes du deuxième trimestre sont au-dessus des attentes mais toujours plombés par l'international avec l'Italie et la Grèce. Le bénéfice net enregistre ainsi un recul de 67% à 111 millions d'euros. Si l'exposition à Athènes a encore été réduite, la Banque verte a cependant recapitalisé Emporiki à hauteur de 2,3 milliards d'euros en juillet en utilisant le refinancement qui avait déjà été accordé. À ce propos, la Banque précise qu'aucune décision n'a été prise pour le moment concernant la cession de cette filiale. C'est la fin de ce flash et votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture. Le défi de la Celle 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 Le défi de la Celle